La ceinture pelvienne est formée par deux os coxaux qui s'unissent ventralement au niveau de la symphyse pelvienne. Ces deux os coxaux, le sacrum avec lequel il s'articule et les premières vertèbres caudales forment un anneau, le bassin. Chaque os coxal est formé de trois os, l'hilium, l'ischion et le pubis. Ces trois os fusionnent avant la fin de la croissance et convergent pour former l'acétabulum, une cavité au niveau de laquelle le coxal s'articule avec la tête du fémur. L'hilium est le plus grand de ces trois os. L'aile correspond à une partie élargie située crânio-dorsalement, le corps lui est plus étroit et il est situé caudo-ventralement. L'aile de l'hilium a une forme quasiment triangulaire chez les équidés. Sa face glutéale, située dorsolatéralement, est particulièrement large au niveau de la partie crâniale. Elle constitue le site d'insertion des muscles glutéaux. Les principales particularités anatomiques de la face sacro-pelvienne située à l'intérieur sont une face auriculaire qui s'articule avec le sacrum, une face ciliaque qui permet des insertions musculaires. L'extrémité dorsomédiale de l'aile forme la tuberosité sacrée, épaisse et rugueuse, tandis que l'extrémité ventrolatérale forme la tuberosité coxale, de forme quadrangulaire. Chaque extrémité est unie par la crête iliaque qui forme le bord crânial de l'os. Le corps de l'hilium est une zone robuste et étroite qui contribue à former l'acétabulum. Le corps de l'hilium est sillonné par la ligne archée. Cette ligne commence au niveau de la face sacro-pelvienne de l'aile. Elle traverse le corps puis se termine au niveau du bord crânial du pubis. Le tubercule du muscle petit psoas se trouve sur cette ligne. L'épine ischiatique est formée par l'union de l'hilium et de l'ischion. La grande incisure ischiatique se trouve entre l'épine ischiatique et la tuberosité sacrée. L'ischion est un os plat situé caudo-ventralement. Pour étudier ces différentes parties, on prendra comme référence le grand foramen obturé délimité par l'ischion, l'hilium et le pubis. Le corps de l'ischion se trouve latéralement au foramen obturé. Sa partie crâniale s'unit à l'hilium et au pubis pour former l'acétabulum. L'épine ischiatique et la petite incisure ischiatique se trouvent dans la partie dorsale du corps de l'ischion. La branche de l'ischion est médiale au foramen obturé. Elle fusionne crânialement avec le pubis et s'unit à la branche de l'ischion du côté opposé. La table de l'ischion est située caudalement au foramen obturé. Dans sa partie caudolatérale, on trouve la tuberosité ischiatique, point d'origine d'importantes masses musculaires comme le biceps fémoral et le muscle semi-tendineux. Entre les tuberosités ischiatiques, de chaque côté, on observe l'arc ischiatique. Le pubis est le plus petit des trois os qui forment l'os coxal. Il présente une forme de L majuscule. On y distingue une branche crâniale et une branche caudale. Son bord crânial correspond au pectène. On y trouve l'éminence iliopubienne. Le corps du pubis se trouve à l'extrémité latérale de la branche crâniale. L'acétabulum est une cavité formée par les trois os coxaux au niveau de laquelle se loge la tête du fémur. Il présente une partie articulaire, la surface semi-lunaire ou faciès lunata, et une autre non-articulaire, plus profonde, la fosse de l'acétabulum sur laquelle s'insèrent des ligaments. Les os coxaux des ruminants ont une forme similaire à celle des équidés. Néanmoins, l'hélium est moins oblique et il présente une ligne glutéale plus marquée. L'épine ischiatique est haute et mince. On y observe des lignes rugueuses sur la face latérale. La tuberosité ischiatique possède trois éminences. De plus, l'arc ischiatique est étroit et profond. Une des caractéristiques principales de l'hélium des chiens est qu'il est presque parallèle au plan médian. La face glutéale est concave. La face sacropelvienne, elle, est presque plane. Les tuberosités sacrées et coxales sont modifiées. Elles se réduisent à deux épines dorsales et deux ventrales. D'autre part, l'ischion présente une forme relativement sinueuse et la petite incisure ischiatique a pratiquement disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada